Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne SlideVenture. Aujourd'hui, on va parler de lampes et je vais vous expliquer pourquoi on va parler de lampes. Et aujourd'hui, on va parler principalement de ces petites lampes X-TAR. C'est parti ! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de lampes. Et vous l'aurez peut-être compris avec soit le titre ou la miniature. Je pense que l'hiver arrivant et les déclarations étatiques étant ce qu'elles sont, il est probable qu'on se retrouve sans lumière à certains moments de l'hiver. Donc, c'est, je pense, le moment d'aller s'équiper de lampes. Ça, ce n'est pas nouveau. On en a déjà entendu parler. Donc, ce sont les lampes X-TAR, la Moon RC2, l'ancien modèle que je pense qu'on ne trouve plus. Je n'ai pas regardé, mais je pense qu'on ne trouve plus. Et la toute dernière qui est déjà sortie il y a un petit moment, qui ne s'appelle plus la Moon. En fait, elle s'appelle X-TAR RC2-200. 200 pour 200 lui-même. Donc, je vais vous parler de cette petite lampe. Alors, moins de l'ancienne parce qu'on ne la trouve plus, mais quand même un petit peu parce que certaines choses ont évolué entre l'ancienne et la nouvelle. Et du coup, je vous montrerai peut-être un petit peu l'ancienne. Allez, on se met en plan rapproché et puis on parle de ça. C'est parti. Donc, on se retrouve en plan rapproché pour comparer, enfin comparer oui et non, mais ces deux petites lampes que je trouve très intéressantes. Donc, la première avait fait grand bruit à sa sortie. Et pour cause, c'est une lampe très, très pratique, dotée d'un clip qui, elle, n'avait qu'un seul mode, à savoir, enfin, deux modes, je dis une bêtise, qu'à savoir le mode lumière blanche avec plusieurs intensités et à la fin éteinte et un mode où, lorsque l'on laissait le doigt appuyé dessus, on avait un strobe. Et quand on rallumait, on repassait en lumière blanche. Donc, l'évolution déjà primaire sur les modes, c'est que celle-ci a beaucoup plus de modes et dans chaque mode, plus de puissance, plus de fonctionnalité. Intéressante ou pas, à vous de voir. On verra ça ensuite, par la suite. Sur le côté, recharge. Alors là, j'ai perdu le petit caoutchouc sur celle-ci. Recharge en micro USB, les deux pareils. Et le clip a changé. Donc, sur l'ancienne version, on était sur un clip en plastique qui avait tendance à casser pour certains. Moi, je ne l'ai pas cassé. Pourtant, je l'ai utilisé. Je l'ai emmené en bivouac, en randonnée. Je l'ai utilisé ici pour faire les travaux parce que ma lampe frontale m'avait lâché. Donc, je mettais ça sur mon t-shirt, sur mon vêtement. Et je m'en servais de lampe frontale. Et bon, je ne l'ai pas cassé. Et ici, ils ont résolu le problème avec un clip métal. Et dans le clip métal, ici, on a un aimant. Donc, je vais prendre quelque chose pour vous illustrer ça. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Une clé, là, admettons. Donc, on a un aimant. C'est bien pratique. Ça fait un vrai plus. Quand tu veux bricoler une bagnole, quand tu es dans le noir dans ta cuisine, tu mets ça sur ton frigo. Ça sert toujours. Sachant que l'aimant est amovible. Si on le pousse, je ne sais pas si tu le vois bien, mais c'est assez délicat. Il faut un petit tournevis. Mais il est juste glissé dedans, en fait. Il tient par son propre magnétisme sur le clip. Donc, voilà. Et donc, celle-ci est plus puissante. Donc, celle-ci, on la trouve nulle part. Aujourd'hui, c'est l'ancien modèle qui est sorti il y a quelques années. Et celle-ci, on la trouve encore. Seulement, c'est encore assez difficile. Donc, je vais mettre celle-ci de côté. On va parler principalement de celle-ci parce que si celle-ci vous intéresse pour éviter de vous retrouver dans le noir cet hiver, vous pourrez éventuellement la trouver. Je vais mettre les liens les plus intéressants que je trouve. On va parler des fonctionnalités. C'est équipé à l'intérieur d'une batterie 18650 de 2500 mAh. Ça fait 87 grammes. En termes de taille, tu vois, par rapport à une main classique. Tu vois, dans une main, on en met deux. Comme ça. Donc, voilà. Ce n'est pas très grand. Avec les liens, vous verrez. Je n'ai pas repris les dimensions, mais ce n'est pas très grand. C'est assez compact. Et donc, elle est dotée de trois modes. Donc, le premier mode, ça va être le mode lumière blanche avec diverses intensités au nombre de quatre. Donc, un lumine. Alors, je vais essayer de vous la remettre. Voilà. Donc, plusieurs intensités au nombre de quatre. Donc, ici, un lumine donné pour une durée supérieure à 30 heures. Ici, 50 lumines pour une durée d'environ 20 heures. 100 lumines pour une durée d'environ 10 heures. Et 200 lumines pour une durée d'environ 5 heures. Et hop, on passe en boucle. Dans tous les modes que l'on soit, pour l'éteindre, il suffit de maintenir le bouton appuyé et elle s'éteint. Voilà. Ensuite, tu as le mode 2. Donc, le mode 2, c'est le mode de couleur. Donc, mode 1, un clic, on allume. Ce n'est pas compliqué à retenir. On laisse appuyer, on éteint. Mode 2, deux clics. Et là, on passe en mode couleur. Le mode couleur, on a la LED rouge qui délivre 20 lumines pour 10 heures. La bleue qui fait 10 lumines pour 10 heures également. La verte qui fait 10 lumines pour 10 heures. Et ensuite, on a un petit peu le mode police. Rouge et bleu qui durent également 10 heures. Encore une fois, quand on arrête, on laisse son doigt appuyer et le bouton s'arrête. Et ensuite, on a le troisième mode, le mode rescue. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Avec un SOS et un strobe. Donc, c'est le mode 3. Mode 1, lumière blanche. Mode 2, mode couleur. Mode 3, strobe SOS. Donc, mode 3, trois clics. Ah, raté. Voilà. Donc là, on a le mode SOS. Voilà. Et si on rappelait un coup, on est en strobe. Donc, le mode SOS délivre 70 lumens pour une durée supérieure à 30 heures. Et le mode strobe, pareil, 70 lumens pour une durée supérieure à 30 heures. Donc, le bouton est un indicateur également. Quand il passe au rouge, ça veut dire que la batterie est déchargée. et lorsque l'on branche, ça reste rouge tant qu'il faut laisser brancher. Et quand il passe au vert, eh bien, c'est que la batterie est chargée. Voilà. En termes de prix, ce n'est pas donné, mais c'est mine de rien robuste et pas mal fiable. Encore une fois, sur tout ce qui est lampes et éclairage, la quantité de lumens, moi, m'importe, enfin, ce n'est pas que ça m'importe, mais je ne m'y fie pas trop parce que il n'est pas nombreux, je pense, à avoir quelque chose capable de mesurer précisément les lumens. Et voilà. Donc, je peux vous dire que ça est clair. Ce que je vais faire là, donc, on est dans l'après-midi, je vais attendre ce soir qu'il passe nuit et on se fera un petit essai d'éclairage et de distance. Vous verrez ça. Pour moi, c'est ce soir. Pour vous, c'est tout de suite. OK. Donc, on se retrouve en extérieur. Donc, ici, c'est le chemin qui mène à ma maison. Donc, il y a quelques... Je montre avec mon doigt, mais en fait, le doigt ne se voit pas. Donc, il y a quelques lucioles, tu vois, sur le chemin et donc, on ne voit pas le chemin. Donc là, je ne sais pas si on va la voir. Non, on ne la voit pas. Mais voilà. Donc, je vais allumer. Donc, j'ai gardé uniquement la X-Star la RC2 200. Voilà. Donc là, le mode un lumène. Donc, avec un lumène, tu vois, tu ne verras pas grand-chose. Là, tu ne vois pas le sol. C'est juste vraiment pour avoir une petite lueur, une petite luciole, je dirais. mais ça ne va pas être utile pour vraiment pour s'éclairer. Donc là, on passe à 50 lumens. tu vois, si j'éclaire le sol, je commence à voir le sol. Donc, la lampe est à à peu près un mètre du sol. Donc, si tu veux marcher, ça va être suffisant. on commence à voir. Mais ce n'est pas encore l'extase. Le truc, c'est que ce n'est pas non plus une lampe torche qui va te faire un faisceau hyper concentré. C'est plutôt, on est sur un halo de lumière, bien pour s'éclairer, pour manger, pour voir autour de soi. C'est bien. Donc ensuite, là, tu vois, je viens de passer en mode 100 lumens. Donc, même chose, ça ne rentre peut-être pas à la caméra, mais pour, une fois, si tu veux marcher à l'extérieur, ça fera l'équivalent d'une petite lampe frontale sans lumens. Mais ça éclaire très très large. on peut tourner. Je vais mettre la lampe à côté de la caméra. Tu vois, ici, donc, il y a un figuier, mais ce que je vois sur l'écran de la caméra, c'est à peu près le rendu, le focus, le rendu réel. Encore que, on voit quand même un petit peu plus loin que ce que projette la caméra. Ce n'est pas forcément évident à faire ça en test. et là, voilà, donc là, on est à 200 lumens en puissance max. Là, tu vois, le figuier, on le voit quand même vachement mieux. En fait, je fais tourner la caméra avec la lampe collée. Donc là, quand tu marches, tu vois, une fois, je ne sais pas si ça retranscrit vraiment à la caméra, mais en fait, tu vois clair tout autour de toi. Ce n'est pas comme avec une lampe torche où tu vas pointer, par exemple, le chemin en face de toi et puis ça va être vraiment sombre. Ici, ça éclaire quasiment à 182 heures. Voilà. Je retourne à mon point de départ, tu vois. petit test pas très évident avec ce type de caméra, avec ce type de lampe. Il aurait fallu que je fasse ça dans une pièce, mais je n'avais pas envie de filmer l'intérieur de la maison, donc je l'ai fait en extérieur. Voilà. Donc, cette lampe, je ne l'ai pas précisé, mais elle est censée être étanche aux éclaboussures et à la poussière. On ne donne pas l'indice d'IPX. Donc, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. si cette lampe vous intéresse, encore une fois, je vais essayer de vous trouver les liens et de mettre ça en description, les liens les plus intéressants. En termes de prix, de mémoire, on a aux alentours entre 25 et 30 euros. Sur certains sites, faites attention aux frais de port. C'est assez cher. On en trouve, il me semble, aussi en France chez certains revendeurs. Mais voilà, il faut compter entre 25 et 30 euros pièce. mais ça vaut franchement le coup. C'est robuste et ça marche bien. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, à vous abonner, à partager. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501